... Connaissez-vous Iréna Senlirova ? Elle travaillait en 1940 au département d'aide sociale à Varsovie. Sa fonction l'a menée tous les jours au ghetto, où elle apportait un peu de soutien et de nourriture aux Juifs. C'était un peu leur ange gardien. On m'a éduqué dans l'idée qu'il faut sauver quelqu'un qui se noie, sans tenir compte de sa religion ou de sa nationalité, disait-elle. Jean-David Morvan, Séverine Tréfouel et David Évrard ont consacré une BD intitulée Le Ghetto à cette grande figure de la résistance de la Seconde Guerre mondiale, que les livres d'histoire m'ont scandaleusement oublié. En effet, Iréna va sauver et sortir clandestinement du ghetto 2500 enfants juifs, avec l'appui de plusieurs collègues, ce qui lui vaudra le surnom de mère des enfants de l'Holocauste. Alors il faut savoir que ce n'est qu'en 1999, alors qu'elle avait vécu toute sa vie dans l'anonymat, qu'Irina sort de l'ombre grâce au travail de trois étudiantes américaines qui s'intéressent à son parcours exceptionnel. Celle qui avait l'habitude de dire « je continue à regretter d'avoir fait si peu » était alors enfin mise en lumière. Cette bande dessinée émouvante, qui est aussi entre l'univers jeunesse et adulte, nous fait découvrir une femme courage au destin exceptionnel, une véritable claque. Iréna sera déclarée juste parmi les nations en 1965 et mourra en 2008 à Varsovie. Le tome 2 est déjà sorti, autant vous dire qu'on est impatients de dévorer le troisième. J'appelle tous les gens de bonne volonté à l'amour, la tolérance et la paix. Pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'humilité, équité et altruisme signifient, il est temps de vous y mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada